Nous sommes dans l'année des disciples, là. Vous pouvez changer de termes en disant l'année où tu deviens enfin un vrai chrétien. Parce que les disciples sont simplement des vrais chrétiens. Malheureusement, parce qu'ils aient des faux chrétiens. Et les autres chrétiens par éducation, chrétiens par la moutre, chrétiens par héritage. C'est-à-dire, dans notre famille, nous sommes chrétiens. Et du coup, comment est-ce que nous sommes chrétiens du Seigneur Dieu, nous sommes chrétiens? Ce n'est pas par héritage qu'on est chrétiens. On est chrétiens. D'accord? Par l'esprit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre qui n'a jamais existé, qui vient de vivre. Allégoïa. Et la première fois, on appelle les gens, les chrétiens. C'était suite à leur comportement. Allégoïa. Ils avaient un comportement identique à celui de ce ton qui s'appelle Jésus. Alors, les gens ont vu Jésus. Écoutez, Jésus n'est pas une histoire, un mythe. Jésus n'est réellement un nom qui a existé par ce monde. Amen. Il a marché sur cette terre. Et il a vécu en trois ans, réellement. Donc, il est mort au jeu. Amen. Donc, comprenez-le, c'est un homme qui a réellement existé. Et ce ton était Dieu dans un corps. Amen. Allégoïa. Amen. Yes. Et ce ton avait des comportements. Ce ton avait des habitudes. Ce ton avait des principes de vie. Avec des philosophies. Ok. Avec une logique. Avec laquelle il a marché toute sa vie. Amen. Donc, après, dès son retour, quand il est remonté et retourné au ciel, ok, les gens vont se rendre compte que, après son départ, il y a un groupe de personnes qui continuent à vivre comme lui il vivait. Il se comporte comme lui il se comportait. Il parle comme lui il parlait. Allégoïa. Amen. Et là, c'est là où on va dire que ce groupe de personnes a été identifié comme étant des hommes Christ. C'est-ce qui vient des chrétiens. Les chrétiennes. Les gens, c'est-ce qui sont comme Christ. Amen. Bien. Donc, ici, le chrétien est simplement quelqu'un qui est comme Christ. Il vit comme Christ vivait. Amen. Donc, d'où l'importance pour nous de pouvoir nous mirer à la lumière de la parole, de savoir comment Christ vivait. Est-ce que je vis comme lui il vivait avant de m'appeler chrétien? Amen. Amen. Yes. Et Christ, le m'appartant, il a été clair. Il a donné cet ordre à ses disciples. Matthieu 28, verset 19. On peut dire à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ok? Jésus étant possédé par là, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais c'est une oeuvre à l'aide et fête de toutes les nations, quoi? Des gens comme moi. Des gens qui vivent comme moi. Des gens qui marchent dans ce monde comme moi j'aime marcher. Alléluia. Donc tout l'important c'est pour celui qui peut être chrétien d'aller étudier la vie de Jésus et s'identifier à cette fille. Est-ce que Jésus faisait ce que moi ils sont dit de faire? Est-ce que Jésus réagissait devant la situation? Est-ce que Jésus, quand on l'énervait trop, il mettait les tickets aux hommes? Amen. J'ai essayé de dire, moi, quand on me gifle ici, je vais aller dans l'autre jour. Toi, quand on te gifle, tu fais quoi? Tu fais le ticket? Tu fais le balayage? Alléluia. Jésus ne lui fait le balayage. Jésus ne lui fait pas le balayage. Amen. Yes. Donc nous voulons cette année nous ramener dans cette vérité du christianisme. Le christianisme c'est vivre comme Jésus avec eux. Amen. Point barre. Tout le reste là, c'est la compérité du diable et ses gens. Amen. C'est bon? On peut commencer le message? Amen. On se rappelle le message. Je vais essayer de terminer à l'heure. Amen. Mais je sens, ce matin, Dieu a voulu restaurer les cœurs. Amen. Il faut nous rassurer qu'il est bel et bien parmi nous. Amen. Parce que la différence entre église et la salle de classe, c'est la présence de Dieu manifeste. Amen. Ok. Mais dimanche, je fais un bon résumé. qu'effectivement, l'une des raisons pour lesquelles nous devons nous battre pour être des chrétiens, parce qu'il y a une réalité éternelle qui s'appelle l'enfer. Amen. Mais la seule garantie pour toi d'éviter cette réalité et d'éviter ce lieu qui s'appelle l'enfer, c'est de devenir disciple pendant que tu es vivant. Amen. Ce n'est pas à ta mort, à longer dans ce cercueil, avec l'eau bénite, et tu as des disciples. Non. Amen. Amen. On devient disciple de notre vivant. Parce que notre disciple-là concerne nos trois entités. Ça concerne notre corps, notre esprit et notre âme. Alors que quand tu es mort, ton esprit et ton âme ne sont plus là. D'ailleurs, quand on te met dans un trou, tu ne goûtes même pas. Amen. On te met dans un faux cercueil, tu ne goûtes pas. Parce que ton corps ne sert à rien quand ton esprit n'y est plus et ton âme n'y est plus. Donc le disciple-là, c'est d'attendre pendant que tu vas être dans le cercueil pour espérer être enfin un disciple de Christ. Amen. Ces chrétiens, ils veulent, ils veulent aller en enfer. Moi, je les appelle comme ça, les gens-là. Les chrétiens, ils veulent aller en enfer. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Moi, je veux aller au ciel. Bien, je perds le prix qu'il faut. Moi, je suis là. La sœur. L'avis-là, je pense. Je veux voir les gens. Wow. Donc nous sommes ce matin, les amis, en train de nous vous orienter vers les raisons d'être. Votre raison d'être ici à l'église. On est à l'église où nous préparons pour le ciel. Dis bien, Amen. Amen. L'église nous prépare pour le ciel, les amis. Amen. Amen. Ça, c'est la vraie raison d'être l'église. C'est la salle d'attente pour aller au ciel. Amen. Amen. L'église nous convertit pas de pauvre à riche, non. L'église nous convertit pas de célibataire à marié, non. L'église nous convertit de condamnés à sauter. Amen. De l'enfer au ciel. Amen. Bien. Mais en passant par la prospérité. Amen. Allez bien. En passant par la prospérité sur la terre. Amen. Mais d'abord, qu'il y a ton salut d'alentie. Amen. Qu'il y a déjà dans le programme de disciples là. Qu'il y a déjà mené vers le ciel. C'est tellement important de comprendre ça. Donc, vous êtes chrétien. Non pas pour le pasteur. Vous êtes chrétien. Non pas pour les vies fausses couaires. Vous êtes chrétien pour celui qui est mort à la croix pour vous. Amen. Qu'il y a chrétien pour Jésus. Alléluia. Et c'est Jésus qui nous a donné un ordre. Si nous sommes tous là, qui connaît Jésus ? C'est qui qui connaît Jésus ? Si nous sommes tous dans cette salle, c'est à cause de Jésus. Amen. On a tous reçu Jésus-Christ dans notre vie. Comme notre Seigneur et Sauveur. Et Jésus nous a ordonné. Nous a commandé. Nous a dit. Reprisez-vous. Mécupliez-vous. Alléluia. Faites toutes les nations les disciples. Amen. Et nous sommes en train de dire que. Ne peuvent faire les disciples qu'un disciple. Amen. Donc, ces rappels sont très importants. Ce n'est pas une gourou dans beaucoup de cas de révélation. Sans comprendre cette passe. On est chrétien pour faire des chrétiens. Alléluia. On est sauvé pour sauvé. Amen. On est béni pour béni. Amen. On est guéri pour guérir. Amen. On est transformé pour transformer. Amen. On est élevé pour élever notre personne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, il est temps de vivre notre christianisme. Selon nos fondateurs du christianisme. Non, pas selon notre tête. Non, pas selon notre force. Non, pas selon ce que les autres autour de toi vivent leur christianisme. Parce que beaucoup de gens ont reproduit le christianisme de leur entourage. Amen. Le christianisme de leur collègue et de Tchabak. Le christianisme de leur famille, de leurs parents. Non, non, non. Le seul modèle du christianisme, c'est Jésus. Amen. Et ensuite, le deuxième modèle, ce sont les apôtres qu'il a donnés. Éphésés, chapitre 2, verset 20. Éphésés, 2, verset 20. Voilà ce qu'il dit. Vous avez été identifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, la fondation du christianisme, c'est la vie des apôtres. Donc, quand tu fais partie de ton christianisme, tu vas t'appuyer après j'utiliser la vie angulaire. Ensuite, les apôtres de Jésus. Pas les apôtres d'aujourd'hui. Pas les apôtres d'aujourd'hui. Les premiers apôtres. Ceux qui ont vu, ceux qui ont touché Jésus. Amen. Eux qui sont vrais. Donc, il faut étudier la vie de Jésus de leur vie. Comment ils ont vécu. C'est le fondement sur lequel tu vas t'appuyer pour vivre ton christianisme. Mais pas le christianisme comme ton frère de quartier. Ah, mais tu voulais les prêter, mais il peut y boire le verre aussi. C'est le fondement sur lequel tu vas t'appuyer. Jésus, elle dit, c'est lui. Pas les gars, j'en ai. Et, il était là, il parlait. Mais la mère a mouru, moi, pas moi, non. Je lui dis, bon, c'est un problème, j'ai dit, salut. Allez, il s'est touché, là. Vous avez vu les gens là, il s'est touché. Il s'est touché. Il a blé, il s'est tenté. Oui, oui, non, là, il s'est pas à l'église. Non, je sais, on va faire des pachemars tout à l'heure. Et tout, je l'ai juste à l'église tout à l'heure. Donc, quand tu as au quartier un chrétien comme ça, qui se l'orne avec des filles, Amen. Mais toi, tu peux croire que le christianisme, c'est ça. Mais, c'est pas ça le christianisme. Vous, les jeunes, là, ce n'est pas ça. Tiens, quand on est ici, peut-être, d'accord, il va à l'église, mais il y a un petit copain. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, il n'y a pas de petit copain. Il y a un petit copain. Allez, viens, viens, viens. Dans la salle, j'ai déjà fait mes fils et mes filles qui sont au copain. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Amen. Dieu les a toujours au copain. Maintenant, il doit travailler à se marier. Amen. Donc, toi, tu vas venir à l'église, tu vas, oh, ils sont au copain. Ils sont là, mais tu ne sais pas que non, ils n'étaient pas rien depuis. Que le christianisme, tu te consensas. Maintenant, ils sont en train de travailler à se marier. Mais là, quand tu penses là, on peut être chrétien et puis avoir sa peau. Non. Peut-être qu'on va dire, non, non, non. Tu es planifié, ça. Non, 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 non. Alléluia. Le christianisme, c'est le christianisme de Jésus. Le christianisme, c'est le christianisme des apôtres. Alléluia. C'est le christianisme de mort, de perte, de sacrifice. Alléluia. Yes, ça, c'est mon message. Le pasteur plécheur. Pasteur pousse. Pasteur avanceur. Avanceur. Alléluia. Yes, c'est très important. Envoyez les cœurs. Bien, vous devez comprendre que l'église est toujours construite sur le sang des chrétiens. Amen. Elle est sacrifiée. Une église qui est forte et puissante, là où les chrétiens n'ont pas payé avec leur chèque. Amen. C'est pourquoi, comment, comment, comment on a senti la prise en ce lieu ? Parce que certaines personnes, comment on a comprendre, commencent à être ceux des sacrifiés de Christ. Amen. Et plus on sera concentré comme ça, plus ta gloire de Dieu a rempli ce seul lieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le christianisme, l'église, c'est bâti. L'église est née du sang des noms. Amen. Amen. Ce n'est pas les enseignements de l'église qui ont enchanté l'église. Ce n'est pas les bonnes prophéties, les bonnes enseignements, les bonnes révélations que je dis à partager qui ont enchanté l'église. Ce qui a enchanté l'église, c'est la mort et la crucifixion du Christ. Amen. Ce n'est pas tous les morts qu'une puissance est déployée. Et cette puissance traverse les générations. Cette puissance tourne les gens. Cette puissance en vape les gens. Ça fait mieux comme lui. Alléluia. Yes. Et encore, comment l'église a continué ? Elle a commencé par la mort de quelqu'un. Elle a continué. Écoutez, quand vous étudiez l'histoire de tous les apôtres, pratiquement tous sont morts matis. Amen. Et des morts étanches. D'autres ont été cisaillers. On a pris des cisailles. On a coupé. En l'autre fois, non. Ne presse plus. Je vais plécher. On coupe le pied. Non, non, non. C'est pour le niveau étudier l'histoire. On coupe le pied. Après, tu comptes. Non, moi c'est l'église. On coupe le pied. Non, non, non. Toi, toi d'autre côté. Non. Après, on coupe la tête. Non, 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 non. D'autres, on a pris. On a mis des grosses marmites. On a fait ouïre de l'huile. On a pris la personne. Arrête, Jésus. Tu vas continuer. Oui. Jésus. Oui. Je t'aime, moi. Je vais continuer. Je dis dans ma mangue. De lui pour nous. Voici ce qu'est le christianisme. Ce n'est pas les jouets. Les chrétiens de notre temps, nous devons le comprendre. Le christianisme, d'accord, vit le sacrifice des chrétiens. Si tu veux être un chrétien, un disciple, le sacrifice doit être constamment dans ta tête et dans ton quotidien. Sinon, tu vas vivre un pseudo-christianisme. C'est toujours un vrai christianisme, mais c'est un pseudo-christianisme. Qu'il ne te qualifie pas pour le ciel. Amen. Il te qualifie pour l'enfer. Amen. Wow. Donc, retenons que le disciple-là est l'arrondement des sauvés pour sauver nos personnes au prix de leur vie. Alléluia. Bien. Écoutez. Pour que, qui est bénédiaire foscoère ? Qui sent que ça vient d'échanger à foscoère ? Bien. C'est quelle personne ? Vous savez pourquoi vous dites que vous êtes émenés ? Votre fille est en train de sauver. C'est à cause d'être sacrifié. Ok. Moi, je suis émené. C'est parce que quelqu'un a décidé de mourir dans ce monde. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous êtes dans toute cette société. C'est toujours comme ça. Quelqu'un doit mourir pour nous en bénédier. Et c'est pour ça que le christianisme passe de l'été à la soirée. Si on veut mettre le christianisme, on ne meurt pas. Ça veut dire que nous, on est en train de travailler et être le christianisme. Autre ou bien, on est en train de travailler à produire un faux christianisme. Allez bien. Le vénétalisme est basé sur le sacrifice des gens. Amen. Il manque des gens. Donc, et nous disons que sur la vitesse dans laquelle le monde va, le monde va vite. Les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Bien. Cette église a pour toutes ces personnes. Beaucoup sont à l'église parce qu'ils n'ont pas le temps. Du moins, beaucoup sont à la maison. Ils n'ont pas le temps. Beaucoup d'eux fait la vaisselle. D'eux allaient ici. D'eux doivent aller rembourser leur pardon. D'eux doivent rester au lit. D'eux doivent aller au bouillon à l'heure. D'eux copains, ils claquent le vin toute la nuit. Il doit forcément être un bouillon de chaud. Il doit mettre beaucoup de règle. Le piment vert, le piment, je mets le piment rouge. Trois petits de piment. Sinon, ça ne passe pas. Donc, du coup, à coup de ça, la chrétienne, la chrétienne, ne peut pas venir à l'église. Que tu ne sois jamais un bouillon de chrétienne qui porte le bouillon à un petit Bacota. Il manque, il ne peut pas aller à l'église. Allez, Bacota, il exige un bouillon chaud, de saline fumée, avec toi qui mange, puis mange le rouge des verres mélangé. Et souvent, avec un bon manioc, un manioc, il te dit, j'ai le manioc qu'on va à l'église. Donc, il faut que tu ailles être à l'église, il faut que son manioc. Et après, quand il te dit, non, il faut que tu sois assis devant moi, je ne sais pas. Il n'a pas de finir, il n'a pas de finir, il n'a pas de finir, il n'a pas de finir. Il n'a pas de finir, il n'a pas de finir, il n'a pas de finir, il n'a pas de finir. Quand il a fini, il est 11h30. Quand il a dormi là, il ne s'en va pas. Il manque maintenant pour le vin de la nuit. Regarde une soeur, regarde une soeur, regarde une soeur, mon amour, mon frère, regarde une soeur. Dis soeur, prends les frères, allez, mets les soeurs rapidement. Chaque frère a gagné les soeurs, prends un sujet prophétique. Voilà, chaque frère, mettez-vous debout les frères, il ne faut que les battre. Les frères, mettez-vous debout, allez, regarde les soeurs. Dis soeur, dis soeur, dis soeur. Qui peut pas compte à nous. Qui peut pas compte à nous. Qui peut pas compte à nous. Qui peut, je vais. Il y a un film. J'ai jamais dit, je ne suis pas venu pour la foule. J'ai jamais dit, moi je ne suis pas venu pour la foule. Je suis venu vous séparer déjà. Yes. En reculice, on se sépare déjà. Ça c'est le vrai christianisme. Le vrai christianisme, on se sépare déjà. Regardez. bien que tu aimes fait chrétien nu de nouveau tu ne peux plus être avec un petit par contre tu t'exiges c'est ce que tu veux dire tu vois que c'est que tu ne fais plus c'est dans ce sens où la Bible dit non je ne suis pas venu pour la paix mais c'est pour la séparation quand tu es venu de nouveau tes parents ne peuvent plus t'exiger les choses qui t'empêchent de suivre Christ ta foi sera tellement forte qu'il n'y aura forcément la séparation c'est vrai que moi je ne suis pas venu pour la paix je suis venu pour la séparation nous séparer des traditions nous séparer des habitudes nous séparer des rites et des coutumes qui représentent nos familles qui représentent nos parents et quand tu fais à nos parents qui t'exiges des traditions et Christ qui t'a dit moi je suis venu pour te séparer des traditions c'est dans ce sens que tu es obligé de séparer le départ Alléluia très important c'est un bon message c'est un bon action magnifique donc le monde est à mille minutes il est à mille minutes c'est possible pas de sa foi à quelqu'un